... Sur l'IA, on est en plein dedans, nous évidemment, et en plein dans le speech-to-text. Je ne sais pas si vous avez retenu les taux d'erreur mots, 43 et 26% de nuances avec Google. Nous, sur du téléphone, on est à 6,5. Donc c'est une technose 100% française, et le téléphone étant largement plus compliqué que du voice computing. Puisque le voice computing, c'est une voix, vers une machine, en son haute définition. Le téléphone, c'est deux voix, un langage complètement déstructuré, on se coupe la parole, on se superpose, et en plus, c'est du son de basse qualité. D'où les difficultés depuis 20 ans. Alors, je vais essayer de faire avancer les slides. Non ? Je vais me connecter directement. Alors, hop. Ok. Non, I don't need... Alors, je vais vous faire faire une expérience, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 10 minutes. Je vais vous faire faire une expérience. Donc je vais avoir besoin d'un volontaire dans la salle, ou d'une volontaire. Attention, angoisse. Voilà, parfait. Alors, il faut juste qu'on arrive à projeter. Je pense qu'ils vont passer. Alors, le titre de ma présentation, c'était, ça parlait de trous noirs. Alors, je ne faisais pas référence à la soirée d'hier. Je pensais à autre chose. On est tous des clients. On appelle des services clients au téléphone, parce que le téléphone, quand on n'a pas l'angoisse de se dire je vais rester pendant 3 minutes sur un serveur vocal, et qu'on a la chance d'avoir quelqu'un, c'est le langage le plus naturel, la manière la plus simple de s'exprimer. En une minute, on va dire à peu près 200 mots, on va n'en écrire que 70. Et en plus, on va pouvoir créer une relation avec la marque. Donc quand vous appelez un service client, vous avez la chance d'en avoir un bon, mettons la marque à la pomme, par exemple, qu'il y en a un qui est pas mal, vous allez raconter votre vie à la marque, parce que vous avez besoin de créer une relation, une empathie pour qu'on résolve votre problème ou qu'on vous donne un bon prix sur un produit. Donc vous expliquez que vous êtes fan de la marque, que vous avez déjà acheté plein de produits, que vous allez en acheter un autre. Tout ça, tout ça, eh bien, la marque ne l'entend pas. Désolé d'être un peu casse-délire à cette heure matinale. La marque ne vous entend jamais. Et on dit même que le marketing est sourd. C'est un conseiller du service client qui va traiter votre appel. Et cette personne-là, il est super formé, il doit naviguer dans tout un tas d'applications pour vous répondre, mais il n'a pas, depuis 20 ans, il n'a pas les outils pour capter l'intégralité de ce que vous racontez. Il a quelques éléments. Il a des motifs d'appel. Il doit en choisir un, en général, en plus générique, mais dans la conversation, il n'y a pas qu'un sujet, il y en a plein. Et en plus, il y a un biais humain parce que c'est lui qui choisit le motif. Je suis un client d'Orange, j'appelle le service client d'Orange, je dis, écoutez, voilà, je suis très mécontent, j'ai voulu acheter un iPhone, il n'y en a plus en boutique. Le conseiller me dit, je peux vous en vendre un pas cher, recyclé, génial. Je vois que vous avez également une consommation à l'international, je peux vous faire une proposition là-dessus. Ah, super. Et puis de toute façon, je vous rappellerai dans trois mois parce que j'ai ma fille à qui je vais offrir un iPhone. comment le conseiller choisit le motif de l'appel. No way. Et donc, depuis 20 ans, en fait, on considère que tout ce qui sort du centre d'appel, ce n'est pas fiable et on n'a pas les données précises. Alors que paradoxalement, c'est une mine d'or pour tous les services de l'entreprise, pour le marketing. Les clients parlent du produit, de son expérience sur le site Internet, de ce qu'il a envie d'acheter, de ce qu'il ne trouve pas. Il va parler de sa satisfaction, de son insatisfaction. Donc, on va pouvoir travailler sur le churn, sur la fidélité, sur tout ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer plutôt que vous faire de longs slides sur notre techno. Alors, on a nous développé une techno avec des chercheurs français depuis à peu près deux ans et demi. On a fait vraiment beaucoup de choses sur le marché français. On a signé avec une trentaine de grands groupes et on a aujourd'hui la meilleure techno de speech-to-texte et on fait également du speech-analytics, tout ça à base d'IA. Donc, je vais vous faire une petite démo. On va prendre quelqu'un, donc un volontaire bienveillant dans la salle qui va partir en voyage. Il bosse beaucoup, tu me confirmes, et il a besoin de vacances et on va aller sur quelque chose que vous allez tous comprendre qui est un site de voyage. Et sur ce site de voyage, on va en plus faire une expérience au téléphone, capter l'information au téléphone, mais on va la relier aussi au parcours digital. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer mon écran s'il est connecté en régie ? Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas ? Oui, il y a un fichier, c'est juste dans les paramètres d'affichage, voilà, et on recopie les vidéos. Voilà. Donc, on est sur notre magnifique site de voyage, Allo Voyage, comme c'est original. Donc là, on imagine que tu veux partir en vacances, d'accord ? Donc, on navigue un petit peu sur le site. Bon, il y a quelques types de séjours, il y a six destinations. On ne peut cliquer sur rien, ce n'est pas cliquable, ce n'est pas terrible comme site. On va aller un peu, tu veux aller sur des menus du site ? Oui, on va aller sur Weekend, par exemple. Sur Weekend, OK. Alors, on va sur Weekend. Voilà. Bon, ce n'est pas très user-friendly. Donc, on préfère appeler, on va appeler le service client. Alors, je te laisse appeler. Surtout, tu écartes un petit peu le micro. Tu mets bien ton téléphone sur ton oreille quand tu appelles le numéro, là, qui s'affiche. Et si tout va bien, vous allez avoir une animation à l'écran pendant qu'on va se parler tous les deux au sujet de son voyage. Il va me dire où il veut aller, avec combien de personnes. Vous devriez avoir une transcription intégrale en temps réel de la conversation. C'est un modèle de démo, donc il n'est pas aussi performant que ce qu'on met chez nos clients. Il peut y avoir des petites fautes dans les mots, mais vous allez voir que la rapidité et la précision sont assez bluffantes quand vous aurez en tête les chiffres dont vous a parlé tout à l'heure, Cyril, avec des taux d'erreur à 40% des choses comme ça. On n'est pas là du tout. Alors, on y va. Si tout va bien, normalement, je reçois l'appel sur mon téléphone. C'est toujours du live, donc il y a une petite prise de risque, mais c'est ça qui fait un peu l'animation du matin. Quand on a tous besoin de se réveiller, ce n'est pas plus mal. Alors, ça a l'air de marcher. Allô, Voyage, bonjour. Effectivement, un voyage au Portugal, on peut vous proposer ça. Vous aimeriez donc partir avec votre famille, vous seriez combien de personnes ? Trois personnes, OK. Et c'est un voyage au Portugal, vous aimeriez aller où au Portugal ? Porto et peut-être Porto-Lisbonne ? On peut faire les deux, peut-être ? OK, super. Bon, très bien. Vous voudriez partir combien de jours, vous m'avez dit ? Je ne me souviens plus ce que vous m'avez dit. Un week-end. OK, très bien. Voilà, un long week-end. D'accord. OK, vous voudriez partir à quelle période, vous savez ? C'est urgent. OK. OK, très bien. Il y a des activités en particulier que vous voudriez faire au Portugal ? Oui, je pense qu'il y a une partie de la planche à voile. D'accord. Donc, plutôt sportif. Sport détente. Sport détente. OK, super. Bon, écoutez, je vais vous envoyer un prix. Est-ce que vous pourriez, je vais vous faire une proposition, j'espère que ça sera intéressant pour vous. Vous pourriez me donner votre numéro de téléphone portable pour que je puisse vous rappeler, me confirmer ? D'accord. OK, très bien. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Et je vous rappelle, j'espère que grâce à nous, vous ferez un très beau voyage au Portugal. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà. Donc, vous avez vu, on a capté l'intégralité. Merci. Merci au cobaye. Donc, ça, en général, vous ne l'avez jamais. Quand vous avez des technos de speech analytics et de speech to text, on ne vous donne pas la transcription intégrale parce qu'en général, c'est du charabia. Là, vous voyez, c'est un langage parlé. Il y a également les disfruences, les hésitations, les e, ben, je, oui, des choses comme ça. Et on va vraiment capter l'intégralité. Et non seulement, vous avez le speech to text, mais vous avez aussi, vous voyez, l'analyse sémantique. On a compris que ce monsieur, donc là, on est dans un cas d'usage d'acquisition, on a compris que c'est un lit de chaud qui veut partir au Portugal. OK ? Donc ça, évidemment, pour des équipes marketing, c'est une mine d'or. Et non seulement, on a compris qu'il voulait aller au Portugal, mais en plus, on a capté son parcours de navigation digitale. Alors là, comment on fait ça ? Rien ne reliait son téléphone physiquement à mon ordinateur. Rien du tout. Et c'est un des grands problèmes du marketing digital, c'est que vous faites une campagne avec des... une campagne de ads, vous mettez des enchères sur des mots-clés, vous savez dire ce qui va se passer online, mais si le client trouve un numéro de téléphone et qu'il décide d'appeler, il y a une rupture de canal et vous ne savez plus du tout ce qu'il veut faire. Et du coup, pour vos stratégies d'enchères, d'attribution, d'acquisition sur des mots-clés, vous ne savez pas dire, finalement, quelle est la vraie performance de ces mots-clés parce que vous ne savez pas combien vous avez fait de ventes au téléphone ou combien vous avez eu de lit de chaud. Là, on le sait. On a connecté les deux. D'accord ? Et donc, grâce à ça, grâce à à la fois notre techno de speech-to-text et de speech-analytics d'analyse complète de la conversation, on va pouvoir faire plein de choses. Évidemment, l'analyse de qualité de l'appel, mais ça, ce n'est pas le plus drôle. On va être capable de pouvoir utiliser le contenu de l'appel, les données digitales du client et pouvoir aller au bout du besoin du marketing, de retargeting. J'essaie de me connecter. On imagine que tu es parti sur un autre site qui n'a rien à voir de l'assurance et là, boum, on prend une pub pour un week-end au Portugal. Vous allez me dire « Ouais, mais ça, on connaît, c'est du Criteo, c'est facile. » Non, ça, ça n'existe pas parce qu'en fait, le contenu de la pub, il n'est pas lié au clic ou au parcours de navigation parce qu'on a cliqué nulle part sur le site où on parlait de Portugal. On l'a juste dit au téléphone. Donc là, on est capable, juste un exemple, de refaire une pub en retargeting avec le contenu qui provient de la conversation téléphonique. Donc, ça n'est qu'un cas d'usage. Ça peut être utilisé aussi pour du service client, pour de la fidélisation. C'est à manier, évidemment, avec précaution parce qu'il ne faut pas que votre client ou votre prospect ait l'impression qu'il se passe des trucs incroyables dès qu'il vous appelle. Et surtout, on va être capable de ne pas le retargeter s'il a déjà acheté au téléphone et il ne va pas prendre de la pub pendant une semaine alors qu'il a déjà converti en ligne. Voilà. C'est ça qu'on appelle le cookie vocal. C'est une des applications de notre techno. Le cœur de la techno, c'est vraiment le speech-to-text. Et elle est tellement puissante. Aujourd'hui, on a des benchmarks, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas assez officiel, mais il y a une grande marque de téléphonie mobile en France dont le lab nous a benchmarké avec toutes les technos que vous avez vues derrière. Et on est de loin la meilleure. Mais ça s'explique parce que nous, on a une approche vraiment customisée pour chacune des entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc, grâce à cette techno-là, en fait, on est aujourd'hui capable d'ouvrir notre techno à une forme de plateforme avec des partenaires B2B. Donc, si vous avez déjà des gens qui font de l'analyse sémantique, si vous avez des textes minors, si vous avez des gens qui analysent déjà l'écrit, on peut très bien travailler en collaboration avec eux, ouvrir notre plateforme et fournir une donnée que jamais personne n'a touchée, qui est la donnée conversationnelle des conversations téléphoniques. Et imaginez tout ce que vous pouvez faire si vous arrivez à transformer vos millions d'appels en sources massives de données clients et d'informations clients. Je finis en vous disant que tout ça, évidemment, se fait dans un cas où on change les données personnelles de vos clients. On définit ensemble, à l'avance, ce qu'on va détruire et on fait de la destruction en temps réel de données personnelles sensibles. Ça fait partie d'une de nos fonctionnalités GDPR. Et on a même eu le plaisir d'avoir une visite de la CNIL il y a un mois dans nos locaux et on est toujours là. Tout va bien. On a le Stample GDPR sur notre techno. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je serai ravi de répondre à vos questions et on a un petit stand en bas.